Jair Bolsonaro a été donné en tête au premier tour du scrutin quand il a été poignardé le 6 septembre dernier. C'était après la disqualification de Lula, le candidat de la gauche emprisonné. Même s'il ne peut plus faire campagne, l'ancien militaire, admirateur de la dictature brésilienne passée, recueille toujours 28,2 % des intentions de vote. Bolsonaro accuse le parti de l'ancien président Lula de vouloir remporter l'élection par la fraude. Fraude ou pas, parmi les 13 candidats en lice, c'est justement Fernando Haddad qui semble avoir le vent en poupe. L'ancien maire de Sao Paulo remplace l'ex-président Lula. Son score aurait grimpé à 17,6 % dans les sondages. Il serait deuxième. Nous voulons construire un pays de paix et d'harmonie. Nous nous adressons aux travailleurs brésiliens. Nous voulons plus de travail et d'éducation. Ce sont les deux axes de notre campagne. Les deux favoris devraient se retrouver au second tour fin octobre. On attend toujours le moment de vérité, qu'il s'exprime sur le déficit budgétaire abyssal qui met en péril l'économie du pays. Suivez l'info sur Guyane La Première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada